Bonjour à tous, bienvenue sur Rampfig Video pour le premier tuto peinture à l'huile sur le buste d'Adolphe Galland proposé par Mitch Militari Models. Donc on a vu dans la première vidéo le sous-couchage qui était le même pour l'huile que pour l'acrylique, je le rappelle c'est une couche de Tamiya, 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 que je vous dise pas de bêtises, c'est 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 le, je sais plus, voilà, tac tac tac, Desert Hilo, en XF59, voilà. Tac, que passez à l'aéro tout simplement, on laisse bien sécher, on va pouvoir commencer notre peinture à l'huile. Alors, pour les huiles, on avait dit donc qu'au niveau de la palette, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de blanc titane, on va avoir besoin de noir d'ivoire, on va avoir besoin de terre d'ombre en brûlée, Ensuite, on va avoir besoin de bleu ultramarine, on va avoir besoin de caddium jaune, on va avoir besoin de caddium rouge, et enfin après on aura du gris neutre. Si, j'ai pas mis dans la liste, mais si vous avez du terre de sienne brûlée, c'est un petit plus. Voilà, donc pour nos carnations, déjà on va se concentrer, ça on va pas en avoir besoin, le gris non plus, voilà. Voilà, pour la palette, ce coup-ci, pas de palette humide, on va prendre, alors moi je prends, voilà, c'est un carré, un carreau de faïence, tout simple, blanc, voilà. La peinture, elle accroche pas dessus, sauf quand elle est bien bien sèche, comme là, voilà. Pour prendre nos peintures, donc on va éviter de prendre la peinture et la mettre directement, comme ça, sorti du tube. Pourquoi ? Parce que, à force, si on fait ça, déjà vous allez mettre trop de peinture, vous allez la gaspiller, et puis à force, vous voyez, sur le bord on en met, on en met, on en met. Et puis après, ben voilà, le bord il est tout dégueulasse, comme ça, ça sèche, et après pour les ouvrir, on a du mal. Donc, c'est à éviter, ce que vous faites, c'est pas très très grave, mais c'est à éviter quand même. Donc moi, ce que je vous propose, c'est, soit vous prenez avec un petit cure-dent, hop, on va en prendre plusieurs, soit là, vous avez chez Cultura, voilà, celui-là, il vient de chez Cultura, des petits couteaux à peinture, comme ça, ce qui vous permet de venir prendre la peinture dedans, hop, et de prendre ce que vous avez besoin, ni plus, ni moins. Voilà, donc là, on part avec notre terre d'ombre brûlée, voilà, on essuie un petit peu, ici. Ensuite, on va prendre du Cap-Bien Rouge. Après, peu importe les marques, ça dépendra surtout de votre budget, je dirais, parce que, là, par exemple, celui-là, c'est du Old Holland, c'est une très très bonne marque de peinture, à l'huile, mais bon, sachant qu'un tube comme ça, ça coûte, ça coûte très cher. Voilà, voilà, ensuite, on va prendre du Cap-Dium jaune. J'ai suivi mon petit couteau à chaque fois, pour éviter de le remettre dans la... On va prendre du Blanc de Titane. Voilà, voilà, si vous voulez le faire avec des cure-dents, pareil, c'est le même principe. On prend, donc là, c'est du bleu outre-mer. Hop, on prend la petite quantité, et on va la déposer sur la palette. Voilà, donc là, on a à peu près tous les ingrédients pour notre palette de carnation. Alors, les mélanges. On va déjà faire notre teinte de base. Notre teinte de base, donc on va partir sur du terre d'ombre brûlée. Un petit peu. On va prendre du rouge. Alors là, c'est pas la peine d'en préparer des grosses quantités. Vous allez voir, avec ça, on fait largement la figurine. Voilà, on va venir prendre un petit peu de jaune. Un petit peu plus. Là, il faut bien mélanger, essayer d'avoir une bonne couleur, homogène. Un petit peu de blanc. Vous voyez, déjà, on va faire un petit zoom. Voilà. Pour l'instant, on obtient un ton un peu terre cuite. Brique. Après, voilà, ça va être à vous de juger. Suivant ce que vous voulez faire comme type de carnation. Donc là, moi, celle-là est trop rouge. Donc je vais reprendre du jaune. On va prendre du blanc. Donc oui, après, c'est à vous de juger. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas une recette pour l'incarnation. Finalement, du jaune, je n'en ai pas pris assez. Je vais reprendre un peu de jaune. Non. Non. ... j'ai aimé la ma chair bien bien rosé un peu trop petite goutte de bleu histoire de casser un peu le côté rosé voilà pour ma teinte de base à l'avantagé du petit couteau la peinture c'est ça vous ramassez tout un beau petit tas au milieu cette partie là ont prélevé un petit peu de base et là on va venir l'éclaircir avec du jaune et du blanc pareil je reprends un petit peu de blanc toujours avec le couteau ou avec un petit cure-dent pareil que tout à l'heure j'essaye d'avoir un mélange homogène voilà on a notre premier éclaircissement et pareil on va faire dans les ombres et on va reprendre notre couleur de base ok on vient y ajouter un peu plus de terre d'ombre une petite pointe de bleu une petite pointe de bleu un peu rouge un peu trop rouge et voilà pour notre premier ombre comme je vous disais tout à l'heure si vous avez un peu de terre de sienne voilà ça va être un marron rouge assez soutenu on n'est pas loin si vous en avez vous le faites avec si vous n'en avez pas vous voyez on arrive à voir la même chose sans terre de sienne brûlée ok alors je vais me faire et petit a sur le côté comme ça vous allez pouvoir voir on va faire ça proprement voilà première éclaircie de base et premier rond hop voilà donc pour les pinceaux je vous conseille c'est un conseil après voilà c'est pas forcément la meilleure technique moi c'est la mienne c'est ce que je préfère donc j'ai des pinceaux en zéro pour appliquer à la peinture et ensuite pour pour faire mes dégradés pour lier les deux peintures moi j'ai les petites brosses donc là c'est les brosses de chez Prince Auguste la série 120 donc voilà c'est une petite langue de chat ça c'est tip top je vous conseille d'en avoir deux pourquoi une pour pour les couleurs sombres et une pour les couleurs claires pourquoi ? ben parce que quand vous allez travailler on va faire un peu un peu dans les sombres un peu dans les clairs un peu dans les sombres un peu dans les clairs si vous prenez le même pinceau vous allez avoir du foncé dans les clairs et du clair dans les foncés enfin ça va faire un gros un gros n'importe quoi ça va pas faire bien propre comme vous voulez donc là ben j'en ai qu'un de chez Prince Auguste comme ça là j'en ai un plus gros vous voyez il vient de chez Cultura il est un peu plus gros un peu moins facile pour travailler mais bon on fait avec pareil quand on travaille à les crédits généralement on prend du papier absorbant parce qu'on travaille la crédit a beaucoup d'eau dedans donc le papier absorbant c'est top par contre dans l'huile vous n'avez pas d'eau donc évitez de travailler sur du papier absorbant parce qu'en fait ça va vous faire des petites peluches que vous allez retrouver qui vont rester collées dans la peinture et après vous allez retrouver sur votre buste ça ne fait pas vraiment ce n'est pas vraiment ce qu'on veut hop voilà donc là contrairement à l'acrylique où on va faire une couche de base et après on va venir faire les éclaircissements et les ombres là on va travailler différemment c'est à dire que là on va venir directement sur notre couche d'après poser les ombres les couleurs de base et les lumières et après on va lier l'ensemble donc moi je commence par mes couleurs de base donc là je mets un tout petit peu d'essence de térébenthine juste histoire de diluer un petit peu ma peinture vraiment très léger et très très délicatement là on va venir poser les premières lumières donc les lumières on va voir en haut du nez on va voir sous les yeux ici il est de l'autre côté donc là on barbouille pas partout c'est juste on en met une petite pointe à peu près où ça doit aller voilà vous voyez c'est vraiment des petites pointes par-ci par-là un gros plan voilà et là après avec notre petite brosse on va venir tirer la peinture et l'étaler aux endroits où on veut c'est pour ça que là c'est bien déjà d'avoir une couleur de base qui se rapproche de la couleur chair on va avoir si toutefois vous vous couchez en gris vous pouvez toujours remettre un petit à plat en acrylique couleur chair attention à la palette on va mettre les brins dedans donc là on tire bien la peinture sans pour autant tout enlever on n'enlève pas tout on a déjà un petit peu nos zones de lumière qui vont apparaître voilà je reprends mon pinceau en 0,2 et je vais venir appliquer ici on va venir appliquer avec un petit peu d'essence de terribenthine et j'ai on dilue un petit peu la peinture et je vais venir mettre sur les zones intermédiaires un petit peu et là pareil avec ma brosse et bien je vais venir étaler un peu tout ça on va mettre un petit peu partout elle me surpasse un petit peu sur nos zones d'éclaircie qu'on avait mis tout à l'heure c'est pas grave on va t'étonner on ne fera que lier l'ensemble et ensuite on va agir de la même façon avec les ombres là on va travailler sur des zones beaucoup plus petites et on va revenir dans les creux à la racine des cheveux sous les sourciers c'est au côté du nez la racine des cheveux de ce côté là et sur le bord de la casquette et là par contre on va venir prendre avec la plus petite brosse un petit zoom et là en fait je vais venir tapoter entre les deux sur mes ombres et là Merci. Je vais le mettre un petit peu là. Donc là, pour le moment, il n'y a pas besoin d'être précis. On détermine juste nos ondes d'eau, nos ondes de lumière. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà pour le début. Pour le début, vous voyez, c'est pas du tout... On a juste nos grandes lignes en termes d'éclaircie, d'ombre, etc. Par contre, je trouve que ma chair de base est trop rose. Donc c'est pas grave. Je vais reprendre ma palette et puis je vais retravailler ma peinture. Hop, on va reprendre celle-là. Et je vais remettre du jaune dedans. Un peu de bras. Voilà. Voilà. Un peu de bras. Voilà. On est moins rosé. Je pense que ça va aller un petit peu mieux. On n'est pas trop mal. On reprend le buste. On reprend notre pinceau. Un petit peu d'essence de térébenthine. Hop. Et je vais remettre la petite couche. Par-ci, par-là. Deux couleurs de base. Et de la même façon que tout à l'heure, avec la brosse, on revient de poter et lier nos différentes couleurs. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, un peu d'effondre. Là on reprend un petit peu, je vais remettre là. On reprend un petit peu. Voilà, on va pour le début du visage. Et donc là, on va revenir de plus en plus fin. Là, on reprend de la lumière. On va venir déposer à peu près au même endroit que tout à l'heure, en étant un petit peu plus fin, un petit peu plus précis. Et avec la petite brosse, délicatement, on va venir tapoter la jonction des deux. Les deux couleurs très délicatées. Et petit à petit, vous allez obtenir un joli dégradé, de jolies teintes. Et surtout à l'huile, il ne faut pas y aller comme un bois. C'est vraiment petit, petit, petit. On met un peu de peinture, on tapote, on met un peu de peinture, on tapote, etc, etc. Parce que rapidement, si vous mettez trop de peinture, vous allez avoir des surépaisseurs. Ça ne fera pas beau. Vous n'arriverez pas à faire vos dégradés comme vous le souhaitez. Votre peinture sera vraiment gâchée. Voilà, petite pointe. Petite pointe. Petite pointe. Et on va tapoter lentiment. Voilà. Et je vais venir retravailler toutes mes lumières de la même façon au dessus de l'œil et je vais le faire ... 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